L'honorable député de Wellington-Halton Hills, M. le Président, le gouvernement a toutes sortes d'excuses pour ne pas fournir de documents à la Chambre des communes ou à la GRC à propos du scandale de 400 millions de dollars. Les libéraux ont dit à tort que cela enfreinderait le droit à la vie privée et nuirait à l'enquête de la GRC et irait à l'encontre de la charte. Mais la question est claire. Le Parlement a la primauté, le Parlement a l'autorité d'exiger la production de documents. Donc, pourquoi ce gouvernement va-t-il contrairement à l'encontre de l'autorité constitutionnelle conférée à cette Chambre? L'honorable leader du gouvernement de la Chambre des communes. Merci, M. le Président. C'était un deux poids deux mesures impressionnant de la part de mon collègue. Donc, c'est la GRC qui a dit, et je cite, « la capacité du GRC à recevoir des documents produits à la suite de cet ordre » et la loi sur le bureau du vérificateur général pourrait mener à des problèmes en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Il y a des risques importants que cette motion puisse être interprétée comme un contournement des règles actuelles. Pour un parti qui dit vouloir respecter les services policiers, il ne respecte certainement pas la GRC. L'honorable député de Wellington-Halton Hills. M. le Président, la Charte canadienne des droits et libertés inclut également l'article 3, l'article 4 et l'article 5, qui portent sur les droits démocratiques des Canadiens. Les Canadiens et les Canadiens ont le droit d'être élus à la Chambre des communes, et la majorité des élus à la Chambre des communes exigent la production des documents entourant le scandale de 400 millions de dollars des libéraux. Nous avons fait la même chose avec les documents sur le laboratoire de Winnipeg. Pourquoi ce gouvernement va-t-il continuellement à l'encontre de la volonté des élus et des Canadiens? L'honorable ministre de la Justice et procureur général du Canada, M. le Président, j'ai énormément de respect pour le député d'en face parce que, généralement, il défend les institutions, y compris cette Chambre. Cependant, à l'heure actuelle, il ne défend pas l'indépendance judiciaire au Canada. L'indépendance des forces de police est essentielle. Et généralement, les collègues écoutent les services policiers. Voici ce qu'a dit le commissaire adjoint à la GRC hier. C'est une situation très dangereuse. La prime étoile du droit se fonde sur la séparation des pouvoirs. Dans ce cas-ci, la GRC. Nous écoutons les commissaires et sous-commissaires de la GRC. J'aimerais que mon collègue en fasse de main. J'aimerais que mon collègue en fasse de main.